vrai ou faux il faut guider son partenaire pour éprouver du plaisir vrai et faux pourquoi parce que dans certaines situations en fait on peut très bien y arriver sans avoir à guider son partenaire on peut très bien ressentir du plaisir c'est pour ça que là je dis plutôt faux et en même temps pour certaines personnes c'est vrai parce que des fois elles se disent en fait j'aimerais bien être caressé de cette manière là ou en tout cas changer de position aussi ou ça mais effectivement il va falloir communiquer avec son partenaire voire des fois le guider voire même en fait encourager à le guider aussi au début parce que des fois on peut dire quelque chose et puis l'autre personne ne le comprend pas de la même manière donc pour certaines personnes ça va être important aussi de le communiquer de guider le partenaire et ça serait dommage de s'en empêcher vu que ça peut nous aider à ressentir plus de plaisir donc donc ouais donc c'est important en tout cas dès qu'il y a quelque chose où vous sentez que ça demande de changer de stimulation ou de changer de rythme ou de position à de pouvoir le dire de pouvoir guider votre partenaire parce qu'il peut pas deviner à à votre place quoi et puis même c'est important aussi de se connaître soi même en fait pour pouvoir guider la personne de savoir exprimer ce qu'on ressent ce qu'on a envie ce qui nous plaît il y a aussi tout ce travail d'introspection personnelle quoi ouais bah pour moi du coup tu vois là j'en ai même pas parlé parce que pour moi dans cette question elle sous-entend déjà que la personne sait ce qu'elle a envie parce qu'effectivement sinon on peut pas guider le partenaire ou la partenaire donc effectivement si par exemple là vous dites quand vous entendez ça vous dites oui ok mais enfin je sais pas quoi dire à ma partenaire ok donc du coup on revient à l'étape d'avant qui est en fait on va venir explorer déjà ce qui ce qui peut ce qui peut vous plaire ouais et c'est important très